Chers parents, camarades, amis dans le combat, comment vous allez ? J'espère que vous allez bien. Vous êtes toujours et toujours avec le patriote, Herman, le patriote africain. Chers camarades, parents et amis dans le combat, nous avons des nouvelles du côté de la Guinée-Conakry. Vous savez ce qu'on appelle les forces vives ? C'est donc, on peut dire toute la population d'un pays, toutes les couches sociales d'un pays. On les a vus à l'oeuvre, on a vu cette force à l'oeuvre au Burkina Faso. Donc, il y avait une transition et dont le dirigeant est aussi militaire comme la Guinée-Conakry. Mais comme le président Burkinabé dirige pour le bien du peuple et pour le bien-être de l'Afrique, comme le président Ibrahim Traoré ne fait que poser des actions dans l'intérêt du peuple, les forces vives de la nation Burkinabé ont décidé de conduire Ibrahim au pouvoir de manière légale et d'enlever le manteau de transition et de poutchis sur son époir. Aujourd'hui, même les Toubabous disent président du Faso. Il n'y a plus de président de la transition. Il est le président légitime du Faso. Mais, du côté de la Guinée-Conakry, c'est un Toubaboulial qui est là-bas. Un Mongorg Londres-Cocotier qui est là pour Mougou Femme Blanche. Et puis, prendre l'argent des Guinéens. Oh, les pauvres Guinéens, les appauvris davantage. Je ne sais pas qui a donné des conseils à Dadis. Pourquoi Dadis Kamara se serait trouvé dans des problèmes de stade ? Et pourquoi il ne s'est pas retiré pour revenir en force ? Le pays a besoin de lui. Je préfère 10 000 froids à Dadis Kamara que ce Toubabou-là, ce Toubabou à la peau noire. Alors, quand c'est nous qui parlons, on dit, occupez-vous de votre pays. Pendant que la Guinée fait partie des premiers pays à pouvoir commencer ce combat dans lequel nous sommes, où on ne doit plus avoir distinction de nationalité d'ethnie, etc. où l'Afrique doit se mettre ensemble pour combattre l'ennemi commun, qui n'est rien d'autre que le Toubabou, le Colombien. Malheureusement, quand les gens veulent mal diriger, ils achètent des gens, ils payent des gens, pour pouvoir venir sur les réseaux sociaux pour se jouer au mouton du Hado. Plein de Guinéens passent leur temps à nous insulter quand on touche la Guinée. Et c'est pareil pour le Sénégal. Dès que tu touches le Sénégal, dès que tu touches Feuille, Oumye Sanko, allons, on te lance, je ne sais pas, on te lance des paroles bizarres. Mais quand tu dis vraiment Ouattara, les mêmes sont contents. Maintenant, ce n'est plus nous qui parlons, c'est les forces vives de la nation. Toutes les forces vives se sont mises ensemble pour demander le départ du cocotier guinien. Le cocotier guinien doit quitter le pouvoir. Ça fait des années maintenant. Alors, nous allons essayer de voir un peu ici. Guinée, Conakry. Les forces vives exigent le départ du régime militaire. Les forces vives de la Guinée, appelées FVG, ont lancé, ce mardi 12 novembre 2024, un appel à l'unité, un appel à l'unité d'action et à la mobilisation de toutes les forces vives du pays pour exiger le départ du régime militaire et assurer la mise en place d'un régime de transition civile au plus tard, le 1er janvier 2025. Oui, les gens ne veulent plus voir Doumbouya au pouvoir d'ici le 1er janvier, au plus tard. Moi, je vais appeler les guiniennes de Dadis Kamara, les guiniennes d'Amet Sekoutaou, Touré, lèvez-vous et chassez-moi ce cocotier-là, il a trop volé. Où il est le multimilliardaire, il peut venir ici acheter des maisons en bordure de place et puis vivre sa vie avec sa blanche et ses enfants parce que ce n'est pas un homme qui est là pour le bien-être des guiniennes. Il n'a rien créé en Guinée. La Guinée a des problèmes d'électricité. C'est l'un des pays même où il y a des villes entières où il n'est pas encore bien couvert en électricité. On coupe tout le temps, on coupe tout le temps et le même dadis que les gens ont démoniatisé. Démonitisé, comment on dit ça ? Démoni... Bon, les gens ont... peint, comme le disait Toumba. Ce même dadis que les gens ont peint, lui au moins, il tenait des discours dans le sens de l'électricité. Allez-y sur YouTube, il peut y avoir des défauts, mais c'est quelqu'un qui était patriote dans l'âme. Il est le seul président qui a montré là où il dort. Le cocotien n'a qu'à montré. Les gens seront étonnés de ce qu'ils vont voir là-bas. Peut-être même c'est des paquets d'argent, des valises d'argent qu'ils vont trouver là-bas. Il était l'un des présidents les plus simples et qui n'avait pas peur de dire ce qu'il pensait. Il y a ces vidéos qui font des millions de vues sur YouTube parce que ces discours sont acceptés par la majorité des Africains. C'est la situation du 28 septembre au stade qui a gâché un peu son avenir politique. Mais il peut revenir dès que ses 20 ans finissent, dès que sa peine finit, il n'a qu'à venir. S'il a encore la force, qu'il vienne, qu'il pose sa candidature, les Guiniens vont le voter. Il a payé sa peine et ses collègues vont payer leur peine. Mais ils peuvent revenir pour travailler pour le pays et prendre la situation des condamnations comme une leçon pour ne plus faire des choses mauvaises sur la population. C'est de ça qu'il s'agit. Ce cocotier doit quitter le pouvoir. On va poursuivre. Dans une déclaration rendue publique ce mardi, les forces vives de Guinée ont indiqué que le régime militaire viole ses engagements et les principes de la charte de la transition qu'il a lui-même élaboré. Quand ils viennent d'arriver, ils se jouent au sein. Nous en ont fait deux ans. Nous en ont fait un an. Nous en ont fait trois ans pour une transition pacifique. Voici notre charte. Vous rédigez les chartes. Quand vous venez, vous ne quittez pas. Si vous êtes venu, que le peuple vous aime, que le peuple aimerait, que vous puissiez continuer. Là, c'est un autre cas. Puisque ça s'observe au Burkina, au Niger, au Mali. Si le peuple et les forces vives vous conduisent encore pour un autre mandat, vous investissent comme un réel président, comme le Burkina Faso, qui va parler. Puisque la Guinée appartient d'abord aux Guiniens. Mais voici les Guiniens qui ne veulent pas de vous. Vous allez voir, ils vont envoyer l'armée dans les rues. Quand les gens vont commencer à mobiliser, ils vont les chicoter, ils vont les gazer, ils vont même tirer sur eux. C'est ça la triste réalité. Donc, ils ne sont pas mieux que le régime précédent, le régime du professeur Alpha. Ils ne sont pas mieux que le régime suprécédent, le régime du capitaine Dadis Kamara. Quelqu'un qui vient avec le lieutenant, bouh, il devient général d'armée, bouh, général de corps d'armée, bouh, maréchal, cinq étoiles. Tellement il aime le nom, tellement il veut se faire voir. Tu vas dire, allons, quand tu es au loin, on sait que c'est toi qui viens. Tu vas te faire voir, tu es un faux type, un co-dougou. Et moi, personnellement, je ne t'aime pas. Et tes bêtises qui sont ici aux Etats-Unis qui ont essayé de faire les trucs. Quelqu'un n'a pas venu ici, il est tiré dans le crâne. Vous pensez qu'ici, on est en Guinée ? Vous pensez qu'ici, on est en Côte d'Ivoire, on est au Sénégal ? Ici, c'est aux Etats-Unis d'Amérique. Venez-vous jouer au cul sale ici. N'importe quoi. Vous pensez qu'on fait les vidéos là, c'est seulement contre la Côte d'Ivoire, contre Draman, c'est contre toutes les personnes qui ne sont pas les bienvenues au pouvoir, des personnes qui ne servent pas leur pays, des co-dougou comme vous là. C'est pour ça que nous, on a pris le micro pour mettre nos vies en danger. Maudit là. On poursuit. Donc, dans une déclaration rendue publique, les forces vives de Guinée ont indiqué que le régime militaire viole ses engagements et les principes de la charte de la transition qu'il a lui-même élaboré. Ils ont fait savoir que cette situation est chaotique et dramatique, non seulement sur le plan politique, économique, social et surtout sécuritaire. Les forces vives ont souligné que le comité national de rassemblement pour la démocratie s'était fixé pour objectif de retirer, de rectifier les mauvaises habitudes du régime précédent, précisément la mauvaise gouvernance, le non-respect des droits de l'homme, l'ingérence dans les affaires de justice. Voici ce qu'ils réprochaient, voici ce pourquoi ils disent qu'ils ont fait la rébellion. Ce n'est pas coup d'état, on appelle ça rébellion. Voici ce pourquoi ils ont fait leur coup d'état. Ils disent que le régime du professeur Alpha, c'est un régime pour... Bon, ils disent qu'ils ont fait ça pour rectifier les mauvaises habitudes du régime précédent. Quelles sont les mauvaises habitudes ? La mauvaise gouvernance, le non-respect des droits de l'homme et l'ingérence dans les affaires judiciaires. Voici le communiqué, une partie du communiqué, un extrait du communiqué qui a été rendu public par les forces vives. Voilà. Parce que les cyberactivistes de la Guinée, au lieu de parler de ça, ils sont toujours en train de parler de la Guinée. Mesdames et messieurs, messieurs, mesdames et messieurs, mesdames et messieurs, tous les regards sont fixés à Chine, tous les regards sont fixés à Russie. Il faut critiquer un peu. mais peut-être qu'ils ont peur. Il va critiquer, il va venir le prendre pour le jeter en prison comme en Côte d'Ivoire. Le monsieur a critiqué un peu l'homme et l'a mis en prison. L'autre a montré l'argent et ils ont envoyé police derrière lui. Voici comment le code du goulon, comment ils dirigent le pays. Donc on va lire un peu l'extrait du communiqué et après ça, on a terminé. La transition militaire s'éternise au pouvoir et la gouvernance se détériore de pire en pire. Mais le régime a également aggravé les pratiques liberticides se livrant à des instrumentalisations flagrantes de la justice et des violations massives des droits de l'homme. C'est-à-dire ce qu'eux-mêmes ont reproché dans les chartes aux professeurs c'est la même chose qu'ils sont en train de faire. Regardez, je monte un peu. Ils ont dit qu'ils sont venus contre la mauvaise pour rectifier la mauvaise gouvernance donc ils allaient gouverner mieux ce qu'ils brèment en train de faire. Ils disent que c'est pour rectifier la mauvaise gouvernance du professeur le non-respect des droits de l'homme l'ingérence de les affaires judiciaires. Mais regardez le communiqué l'extrait du communiqué des forces vives regardez très bien ils disent que le régime a également aggravé les pratiques liberticides se livrant à une instrumentalisation fraglante de la justice et des violations massives des droits de l'homme. Ils sont en train de faire exactement ce qu'ils ont reproché à l'autre. Une trahison particulièrement grave réside dans la candidature désormais quasi certaine du chef de la chinte. Ce qu'ils ont dit que les autres ont fait c'est pourquoi ils ont condamné Dadis aujourd'hui les esquivés ils veulent enlever la tenue en même temps poser sa candidature il ne veut plus quitter le pouvoir le pouvoir est doux il ne veut plus quitter le pouvoir le militaire un militaire qui a pris le pouvoir le peuple ne veut pas de toi si le peuple veut de toi on est d'accord mais le peuple ne veut pas de toi il va les tuer ce maudit ce cocotier alors j'ai vu des gens qui ont dit que le professeur m'a donné de l'argent et que les politiciens guiniens je ne suis en contact avec aucun politicien guiniens en tout cas pour l'instant si un politicien guiniens ou bien je veux dire les forces vives ou bien les organisations des droits de l'homme veulent rentrer en contact avec moi c'est la bienvenue parce que moi-même je ne veux pas que Doumbia reste au pouvoir mais pour l'instant je fais mes choses de manière libre voilà je fais mes choses c'est pas quelqu'un qui m'achète c'est ce que je pense de chaque pays que j'exprime sur mes plateformes donc ne pensez pas qu'on m'a acheté je vois ça souvent dans les commentaires on va terminer donc hein donc ils disent quoi ok une trahison il a trahi le peuple une trahison réside particulièrement dans la candidature désormais quasi certaine du chef de l'agent Mamadi Doumbia à la future élection présidentielle bien qu'il ait juré devant la nation et devant la communauté internationale qu'aucun membre des organes de la transition ne se présenterait aux élections il a juré ça il dit personne ne pourra être au pouvoir en Guinée allez faire les élections en Guinée il a juré ça mais il se prépare à aller aux élections prochaines ça c'est la trahison du peuple peuple de la Guinée sortez massivement et ennevez-moi ce côté là je vous remercie 2 2 3 5 6 6 7 8 8